Le sommet Italie-Afrique s'est ouvert ce lundi à Rome. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a accueilli plus de 20 dirigeants africains pour discuter de son plan de développement pour le continent. Le plan Matei, du fondateur de la compagnie Eni, ambitionne de créer la sécurité et les conditions économiques pour la création d'emplois en Afrique. Selon le gouvernement italien, des mesures ciblées pourraient décourager les jeunes africains de traverser la Méditerranée. Giorgia Meloni a ainsi présenté une série de projets pilotes dans différents pays qui permettraient à l'Afrique de devenir un exportateur majeur d'énergie. Outre le gaz et l'électricité, le plan couvre les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'agriculture, entre autres. A l'ouverture du sommet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat, a déclaré que les pays africains auraient aimé être consultés avant que l'Italie ne présente ce projet. L'ancien Premier ministre tchadien a souhaité que les promesses soient suivies d'actions concrètes.